Pour nous, c'est vrai que la Roque d'Enterron, c'est un lieu magique. Déjà, il fallait avoir cette idée de génie, de se dire on peut faire un festival dans ce parc de Florent. Et c'est vrai que René Martin, à l'époque, a été bien inspiré. C'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs, que ce soit avec René, que ce soit avec beaucoup d'artistes, beaucoup de pianistes. Avec Jean-Frédéric Neuburgé, avec qui on a fait des nuits du piano ici. Je me rappelle aussi du dernier concert d'Aldo Ciccolini, qui était quand même vraiment un grand moment. On était dans le parc avec Nicolas Anguelich et on écoutait ce concert. Et puis des rencontres avec Étienne Vatelot, qui est venu beaucoup. C'était ce grand luthier français qui venait nous écouter ici. Et puis des rencontres complètement improbables, avec en même temps Étienne Vatelot et Fabien Galtier, qui est maintenant entraîneur du 15 de France, sélectionneur. Donc voilà, beaucoup de monde vient à La Roque et c'est vrai que c'est un lieu assez exceptionnel.